Bienvenue pour l'heure. Les Alachot seront différentes, il y aura des nouvelles Alachot. Donc on va, Bézat HaShem, aujourd'hui parler de quatre questions ilchatiques, de pratiques, d'actualité, qui concernent chaque maison juive. Donc, Bézat HaShem, ce chiour sera utile. J'espère que ce chiour sera utile. La première question, elle est au sujet de la préparation de la maison, la préparation mise de la table, sortir le pain, sortir les plats, sortir la soupe, le premier jour de Rosh Hashanah, pour le deuxième soir de Rosh Hashanah. On sait très bien qu'il est interdit de préparer, de faire des préparations, des préparatifs, le premier jour de Rosh Hashanah pour le deuxième. Pourquoi ? C'est un problème de Ahanah. Ahanah, c'est-à-dire que, étant donné que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est un jour kadosh, et le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le jour minatorah, le jour de Rosh Hashanah minatorah, on n'a pas le droit de faire aucune préparation pour le deuxième jour de Rosh Hashanah. Question, allez, j'ai des invités le deuxième soir de Rosh Hashanah, je vais devoir leur servir de la soupe, je vais devoir leur servir du pain qui est dans le congélateur, mettre la table. Comment faire ? Comment faire ? Comment préparer ? Quelles sont les solutions pour préparer ? Alors, dans le livre Rosh Hashanah, de Rabbi Ovadia Yosef, il nous dit dans Il dit, est-ce qu'il est permis de sortir le pain du congélateur pendant le premier jour de Rosh Hashanah ? D'accord, j'ai terminé le repas de Rosh Hashanah du premier jour, le repas de midi, j'ai envie de sortir le halot pour le soir. Est-ce que ça considère, est-ce que c'est le problème, est-ce que ça concerne le problème de Rosh Hashanah ou pas ? Parce que le Shabbat, quand il y a Saouda Shlishit, donc je sors, je fais une action pour Shabbat. Mais là, je fais, je sors les halot du premier jour de Rosh Hashanah pour le deuxième jour de Rosh Hashanah. Or, les deux jours de Rosh Hashanah sont deux kdushat, sont deux jours séparés. Alors donc, ce sont deux jours séparés, donc le premier jour de Rosh Hashanah ne peut pas préparer pour le deuxième jour. Non seulement ça, c'est que le premier jour, il est midiouraïta, c'est le jour minatora. Et le deuxième jour, c'est un jour midiouraïta, et un jour midiouraïta, on ne peut pas préparer au jour midiouraïta. Donc, il dit, qu'il est permis et autorisé de sortir du congélateur des halot, même pendant le premier jour de Rosh Hashanah pour le deuxième jour. Et ça ne concerne pas l'interdit de Hachanah. Pourquoi ? Il dit, oui, c'est un problème de Hachanah. Il apprend, il ramène une source de redia tapat. Vous savez ce que c'est redia tapat ? À l'époque, quand ils faisaient du pain, ils enfournaient du pain, ils collaient le pain sur les parois du four. Ils avaient des fours qui étaient très très chauds. Ils collaient sur les parois. Et après, il fallait être professionnel. Pas n'importe qui pouvait le faire. Il fallait faire redia, c'est-à-dire prendre une pelle, prendre comme une spatule, et le détacher des parois du four. Et ça, c'est redia tapat. Et ça, c'est juste une action de sortir. Et là-bas, on voit que redia tapat est considérée une action. Donc, il dit, le Rav Neivirt, de la même manière que sortir le pain du four, c'est considéré une Hachanah. Ainsi, sortir le pain du congélateur, c'est considéré une Hachanah. On peut en discuter. Est-ce que c'est une Hachanah ou pas ? En tout cas, le Rav Badi Yosef, il dit qu'à son avis, on peut être mékelle de sortir les halotes pour le soir, pour que les halotes décongèlent. Et il n'y a pas de problème de Hachanah. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Écoutez les Svarot. La première Svara, première logique, explication, elle est basée sur les propos du Chayé Adam. Chayé Adam, un des grands proskines. Il dit le Chayé Adam que lorsque... C'est quoi le concept de Hachanah ? Le concept de Hachanah, c'est que lorsqu'un homme veut économiser du temps, Motzay Shabbat, et pour économiser du temps, il va faire des actions pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'il a profité de Shabbat pour économiser du temps Motzay Shabbat, ça, c'est considéré à Hachanah. Tu économises du temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais lorsque je ne fais pas ça pour économiser du temps, je fais ça parce que si je ne fais pas ça maintenant, le soir, ça ne sera pas prêt. Ce n'est pas que je fais ça pour des raisons techniques, seulement de qu'est-ce qui est plus facile. Non, c'est que si je ne sors pas maintenant, je ne vais pas avoir le pain, les halotes prêtes, à temps pour la saoudat mitzvah. Donc il dit le Chayé Adam, dans ce cas-là, on n'est pas atteint, on n'est pas rentré dans le problème de Hachanah. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication. Le Mishnaboura dans le Siman Tavresh Samerzaim. C'est quoi Tavresh Samerzaim ? C'est la halachot de Soukhot. Simchatora, plus précisément. Il dit là-bas, le Mishnaboura, que lorsqu'on est en Chutz Laharet, ou bien en Eret Yisraël, et le Motsa'i Shabbat, il y a Yom Tov de Simchatora. Maintenant, la table, les chaises, les ustensiles, où se trouvent-ils ? Dans la Soukhot, pendant le Shabbat. Dans le Motsa'i Shabbat, j'ai des invités qui vont venir manger à la maison, Simchatora, on mange à la maison, et j'ai envie de rentrer la table et les chaises, et de les rentrer à la maison. Mouta Roasso, il dit, le Mishnaboura, de dresser et de placer la table à Soukhot, mais de rentrer les chaises et les tables juste pour les poser à l'intérieur, Mouta. Quelle est la différence ? Explique le Mishnaboura, explique le Ravadi Yosef, c'est que lorsqu'un homme prépare quelque chose, est en train de réaliser une réalisation pour le lendemain, ça c'est une Ahana. Mais quand il fait une action qui n'a aucune réalisation, il n'y a rien qui se passe. J'ai dû déplacer un objet, je l'ai emmené de là à là. Pas fini de sirah. Pas fait une réelle préparation. Déplacer, déplacer, ce n'est pas quelque chose de khachou. Donc, lorsque je ne fais pas quelque chose de khachou, d'important, ce n'est pas considéré à Ahana. Donc, quand je sors les halotes du congélateur, il n'y a pas de problème. Parce que je n'ai pas réalisé quelque chose. Je n'ai pas maintenant préparé le pain et je lui ai donné des formes particulières, coupées, etc. Non, j'ai juste sorti. Cette action-là n'est pas considérée à Ahana. Ok. Donc, Rabotai, sortir le pain, Mouta. Maintenant, j'ai une question plus complexe. J'ai préparé pour le deuxième soir de Rosh Hashanah de la soupe. La soupe, elle est au frigidaire pour l'instant. Et donc, la soupe pour chauffer, ça met énormément de temps. Les halotes, on peut dire, d'accord, ça décongèle vite, ça dépend où je le place, je vais le mettre à côté de... La soupe, ça met du temps. Surtout si elle est au congélateur ou si elle est... C'est là qu'il cuisine, pas fait la suite. Alors, une seconde. Moi, j'en dis maintenant. Hein ? Alors, la sortie du frigidaire, la sortie du congélateur et de la poser sur la table, c'est comme les halotes. Mais moi, j'ai envie d'avoir un système intéressant. J'ai envie que... Je sais que si je la mettrai à la sortie de la nuit, donc à 8h du soir, 7h et 8h du soir, c'est à quoi la vie, je mettrai la soupe sur le feu, elle ne sera prête qu'à 11h du soupe. Trop tard. Moi, j'ai envie qu'elle soit prête avant. Tu manges un morceau. Alors, quelle est la possibilité ? Quelle est la possibilité ? J'entends ce que tu dis, mais j'ai une autre possibilité. Petite fois, c'est jusqu'à... J'ai une autre possibilité. Écoutez bien. Je mets ma platin, donc la plaque de Shabbat, sur minuterie. Et donc, la minuterie s'allumera à 4h l'après-midi. C'est-à-dire que la plaque est chaude à partir de 4h l'après-midi. De sortir la soupe et de la mettre, de la poser sur la plata, c'est un problème, c'est une réalisation. Ça, c'est comme mettre la table. Ce n'est pas comme je vais déplacer. Je fais une réalisation, je suis en train de chauffer la soupe. Alors moi, je mets la minuterie pour 4h. À 4h moins 5, je sors la soupe, je la pose à la place de la poser sur la table, je la pose sur la plata, la plata elle est froide, la plaque elle est froide. Et donc, ça, c'est considéré comme sortir du frigidaire. Et après, la plaque s'allumera. Maintenant, le problème de cuisson, c'est Yom Tov. Yom Tov, il n'y a pas de problème de cuisson. Maintenant, la cuisson, le problème de Ahana, ça s'est fait tout seul. Ça va se faire crier tout seul parce que c'est un gramma, c'est quelque chose indirect. Moi, j'ai posé quand c'était éteint. Après, la minuterie va allumer la cuisson. Est-ce que c'est faisable ? Alors, on a demandé, cette question n'est pas écrite dans les sfarim de Rav Ovadia Yosef, mais dans les nouveaux livres qui tournent à Rav Ovadia, on rapporte que c'est moutard. Et ça, c'est une question qui a été demandée par courrier à Rav Ovadia Yosef et le Rav Ovadia Yosef, il a répondu que oui, c'est possible de faire de cette manière-là. Donc, Rabotai, c'est un grand khidouche, c'est que préparer la table à saut. On n'a pas le droit de préparer le premier jour pour le deuxième jour. Lager les assiettes, si je n'ai pas l'habitude en général de laver les assiettes le Shabbat si j'ai l'habitude de nettoyer parce que j'ai envie de la maison propre, on continue normalement. Premier jour pour le deuxième jour. Premier jour, il ne prépare pas pour le deuxième jour. Alors, donc, mettre la table, c'est un saut. Ranger la maison, si j'ai l'habitude tous les Shabbat de ranger parce que je n'aime pas avoir la maison en Balagan, moutard. Mais si je n'ai pas l'habitude et là, je le fais spécialement pour le soir parce que je sais que j'ai des invités qui viennent le soir et je vais ranger ma maison de manière spéciale, je vais ranger même les petits trucs, ça c'est un saut j'ai connu, mais sortir les chalotes moutard parce que ce n'est pas qu'on a une action et même sortir de la soupe du frigidaire et de la mettre sur une plaque éteinte qui s'allumera après par le Shabbat, ça aussi c'est moutard parce que la Hachana se met des refgrammes. Comment ? Il va sortir toute la marmite ? Du soir ? Oui, il peut sortir tout. Il faut bien manger le soir pour cette deuxième fête. Oui, il va tout sortir et mettre sur la plate. Mais quand la plaque elle est éteinte. Parce que si la plaque elle est chaude c'est déjà à Hachana. Encore une fois ? Le Shabbat. Alors tu nous emmènes à la deuxième question de notre chive. La deuxième question est la suivante. Comment faire pour l'allumage des nerotes ? On a trois jours. Jeudi, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Vendredi, c'est le deuxième. Shabbat, c'est le troisième jour. Pour ces trois jours-là, on a une mitzvah chaque jour de Adlakat Nerot. Jeudi, vendredi, Shabbat. Mercredi soir aussi. Ces trois jours-là de fête, deux jours de fête et un jour de Shabbat. Alors on a trois Adlakat Nerot. Comment faire pour l'allumage des nerotes ? C'est quoi le problème ? Nous avons trois questions à ce sujet. Première question, à quel moment on sait que les nerotes du premier jour de fête, c'est-à-dire mercredi soir, on va allumer avant la tombée de la nuit. Mercredi après-midi, comme tous les Shabbats. Mais jeudi et vendredi qu'on va allumer les nerotes pour le deuxième jour de Rosh Hashanah et pour Shabbat. Quel moment c'est le moment idéal pour allumer ? Vendredi, c'est sûr qu'on ne peut pas allumer après la nuit, c'est déjà Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer. C'est sûr qu'on va devoir allumer avant la nuit. Mais la question se pose pour le deuxième jour. Donc le premier jour de Rosh Hashanah qui va vers le deuxième jour, qu'on doit allumer les nerotes du deuxième jour de Rosh Hashanah, à quel moment faut-il allumer les nerotes ? Est-ce qu'il y a un problème de Rosh Hashanah ? On a dit qu'on n'a pas le droit de préparer un jour pour le deuxième jour. Est-ce qu'il est permis d'allumer les nerotes avant la tombée de la nuit ? Ou bien il faut attendre impérativement la nuit pour allumer les nerotes quand le mari rentre de la synagogue, par exemple ? Et nous allons voir que les khatris là, il est mieux d'allumer avant la nuit. Mais comment on fait avec le problème de Rosh Hashanah ? Comment on fait avec le problème de Rosh Hashanah ? Ça c'est un point. Le deuxième point, à quel moment les femmes vont réciter la bénédiction de la 4 Neurov ? Une question qui concerne tous les Yom Tov. On arrive maintenant à beaucoup de Yom Tov. Deux jours de Rosh Hashanah, on a Sukkot, le premier jour, le dernier jour de Sukkot, le Simchat Torah, on a des jours de Yom Tov. On sait qu'il y a une grande discussion dans les poskis. À quel moment on fait la bracha de la 4 Neurov ? Je pense qu'ici, dans cette salle, la majorité ont le minag de faire d'abord l'allumage et après, la femme récite la bénédiction à Cher Kidesha, le Métabat, c'est-là, nous a dit que le Métabat, c'est le Shabbat. N'est-ce pas ? De dire que c'est les Sepharadim, c'est pas le Médouyak, parce que le Shoukhanah a priori ne dit pas comme ça, mais le minag en Afrique du Nord, c'est comme ça qu'il fait. Maintenant, pourquoi on fait ça au Shabbat ? Parce que, pourquoi en Afrique du Nord, comme ça, ils faisaient ? Le Ben Isra, il dit de faire comme ça. Il dit parce que si, j'ai déjà fait la bracha de l'admikner au Shabbat, j'ai déjà pris sur moi le Shabbat, donc j'ai plus le droit d'allumer les Neurov. Donc, il faut d'abord allumer les Neurov et après faire la bénédiction. Maintenant, Yom Tov. On a le droit d'allumer du feu pendant Yom Tov. Alors, donc là, a priori, on a une mitzvah de, on a une mitzvah de envers les Asiatam. C'est quoi envers les Asiatam ? J'ai une mitzvah, d'abord on fait la bracha dans toutes les mitzvot, d'abord on fait la bracha et après on fait la mitzvah. Alors, dans la catéros de Shabbat, j'ai un problème technique. Je ne peux pas faire la bracha avant parce que je vais faire Khiru le Shabbat selon cette opinion-là. Mais Yom Tov, a priori, il n'y a plus cette raison-là. Alors, est-ce que Yom Tov, l'allumage des bougies est différent de Shabbat ? Troisième point, comment nous allons préparer les Nérotes étant donné que les bougeoirs sont déjà occupés ? J'ai allumé les Nérotes le premier jour. J'arrive le deuxième jour, les bougeoirs sont déjà occupés. Est-ce que je peux retirer les mèches ? C'est moucté ? C'est pas moucté ? On en a parlé Shabbat et on va le rappeler très rapidement aujourd'hui. Alors, on va répondre de manière organisée. Rishon, rishon et aharon, aharon. J'ai l'allumage à quel moment ? Avant la tombée, avant la rencontre du deuxième jour ? Alors, venons. Venons. Nous avons une mâchloquette rishonim entre le Tosfot dans ma serrette Betza et Rabbenu Yerouham. Le Tosfot dans ma serrette Betza dit que le deuxième jour de Rosh Hashanah, donc je suis après le repas du premier jour, le repas de midi du premier jour, je vais vers le deuxième jour. Il dit le Tosfot, a priori, on n'a pas le droit d'allumer les Nérotes comme tous les Shabbats où j'allume avant la nuit. Pourquoi ? Parce que là, avant la nuit, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Premier jour de Rosh Hashanah, il ne peut pas préparer pour le deuxième jour. Maintenant, pourquoi j'allume les Nérotes ? J'allume les Nérotes pour le deuxième jour. Je suis en train de faire une action. J'allume les Nérotes le premier jour pour les bougies du deuxième jour. A priori, il y a un problème d'un khana, de préparation, la parole de préparer. Il dit Tosfot, il n'y a pas de problème. Rabbenu Yerouham, un des richonés, il dit à Sour, on doit attendre la nuit pour allumer. Mais le Tosfot, il pense que Mouta, pourquoi ? Il dit le Tosfot qu'étant donné que on est Samoukh la HaShéha, étant donné qu'on est une demi-heure avant la Shkia, on est une demi-heure avant la Shkia, ou déjà maintenant le soleil éclaire moins, il commence à se faire nuit. Alors, étant donné qu'il fait déjà un petit peu nuit, quand j'allume les Nérotes, c'est vrai que je les allume pour le deuxième jour, mais est-ce que maintenant j'en profite ? Maintenant, j'en profite parce qu'il commence à faire nuit. Donc, en fait, je ne suis pas en train de faire une action qui est seulement pour préparer pour le deuxième jour parce que je profite directement, immédiatement de cette action. Donc, il dit, il n'y a pas de problème de Ahana. Donc, il dit, on peut allumer Samoukh la HaShéha, il dit Tosfot, avant la HaShéha, avant la nuit, on peut allumer avant la Shkia, l'Enerote, comme ça, il dit Tosfot. Et comme ça, pensent le Mishnaboura, le Beit Youssef, le Benishraï, dans la Père. Mais il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux ? On profite du premier jour, le jour du premier jour, c'est pour ça qu'on pourrait allumer cette nuit-là. Mais si les Mérotes, le premier jour, elles sont allumées, on ne profite rien. Mais même, ajoutez, même Tosfot, même si j'ajoute de la lumière, c'est aussi un profit. C'est aussi un profit. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qui est mieux de faire ? Là, la HaShéha, elle est qu'il n'y a pas de problème de Ahana, si j'allume avant la nuit. Mais peut-être, il serait préférable de sortir de la Mahloquette et de dire, voilà, on allume tous après la tombée de la nuit. Rabotai, c'est qu'elle est mieux. Pourquoi ? Pour l'éliminer la Mahloquette de Ahana, alors qu'est-ce qu'il veut faire ? D'allumer la nuit ou d'allumer avant la tombée de la nuit ? Qu'est-ce que tu penses ? Je pense. Il y a la HaFdallah. Il y a la HaFdallah. Je vais allumer avec la HaFdallah. Il n'y a pas de nerfs dans la HaFdallah. Le premier jour de Rosh Tana. Il y a mercredi, jeudi. Il y a dans le Kiddush. Dans le Kiddush, on dit, on fait la différence entre la Kiddusha et la Kiddusha. Mais il n'y a pas de nerfs. Le nerf, c'est comme au Tzay Shabbat. Top. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? Vient le Kafah Haïb et ainsi est d'accord le Rav Ovadia Yosef, Rav Shalom, qu'il est préférable d'allumer avant la tombée de la nuit. pourquoi ? Il dit le Kafah Haïb, pas à cause de ce que tu dis. Il dit le Kafah Haïb, il dit, tu sais pourquoi il est bien d'allumer maintenant ? Il dit parce que lorsqu'un homme n'allume pas les nerfs maintenant, donc il va allumer après la tombée de la nuit, donc en fait, la fête va rentrer et les bougies sont toujours éteintes. Et on sait que une fête, elle se respecte, comme dit le Rav Haïm de Brisk. Il dit que la Dlakat Nérot, elle a deux points. Il y a deux points dans la Dlakat Nérot. Il y a Oneg, c'est-à-dire pour manger à la lumière et pas dans l'obscurité pour qu'il y ait le Shalom Baït. Et il y a aussi ces Oneg Shabbat et il y a aussi le Kavod Shabbat. C'est-à-dire que vous voyez dans les synagogues on allume des bougies parce que c'est le Kavod, c'est le respect dans des endroits respectables, on allume des bougies. Donc, il dit il est préférable d'allumer les nerfs avant la rentrée de la deuxième fête. Pourquoi ? Comme ça, quand la fête rentrera, le Kavod est déjà fait. Il dit le Kavod, il doit être fait avant. Ce n'est pas pour rien qu'on allume les nerfs de Shabbat avant l'entrée de Shabbat. Ce n'est pas seulement technique parce que je n'ai pas le droit d'allumer le soir. C'est aussi pour Kavod. Pour le Kavod de la fête. C'est un écran en bougie. J'ai fait. Quand il est dans la synagogue, tu les voyais. Alors voilà. Donc si, quand il rentre dans la synagogue, c'est éteint. Alors donc ça, c'est pour le Kavod de Shabbat. Pour le Kavod de Shabbat, il est préférable d'allumer avant. Maintenant il vient, Rabbi, on va dire Yosef, il donne un grand chibouche. Il dit, moi j'ai envie, il dit le Rabbi Yosef, j'ai envie d'être mais quel encore plus ? Disons une femme qui va à la synagogue. Il y a beaucoup de femmes qui, Rosh Hashanah, vont à la synagogue prier. Maintenant, Samoukh l'achachecha, Samoukh l'achkia, elle sera à la synagogue. Elle se fait en train à Mincha, Tashlich. Maintenant, elle veut l'allumer à partir de plagues à Mincha, bien évidemment, à partir de, dans l'heure avant la catéros, mais, elle va allumer avant. Pas une demi-heure avant la shkia, une heure avant la shkia, une heure et quart avant la shkia. Le Tarr, au Asso, il dit, Ravadi Yosef, il rapporte le Shla à Kadosh, il dit le Shla à Kadosh que c'est le Tarr. Oui, mais il y a un problème de Ahana. Quand c'est Samoukh l'achachecha, il commence à faire un petit peu nuit, tu profites. Mais là, quand c'est tu ne profites pas du tout. Il fait jour. Donc, tu ne profites pas. Donc, après, il y a un problème de Ahana. Il dit, non. Étant donné que lorsque j'allume les nerodes, je fais une mitzvah, qu'est-ce qu'elle dit dans la bracha ? En fait, elle est en train de faire une mitzvah. Donc, elle est en train de faire une mitzvah et de l'allumer avec les bougies. C'est une mitzvah. Donc, étant que c'est une mitzvah, maintenant, j'accomplis la mitzvah et ce n'est pas une Ahana. Donc, tu dis, Ravadi Yosef, que même avant, on peut faire... Non, pas le premier jour pour le deuxième jour. Si, Le deuxième jour pour Shabbat. Non, non, On y arrive. 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 Il n'y a pas de Ravadi Yosef pour les deux jours de Roshana. Seulement pour... Alors, pourquoi tous les ans tu ne fais pas Ravadi Yosef? Ok. Alors, maintenant, à quel moment, à quel moment, à quel moment, on fait la bracha? Quand on fait la bracha? Il dit, il dit, le Magin Avraham, dans le Siman, au nom du Prichat, au nom de sa maman. Vous avez entendu une fois, au nom d'une maman d'un posèque? Alors là, ce soir-là, la maman du Prichat, elle donne une sivara. Elle dit, tous les Shabbats, on allume les Ashkenaz, ainsi que les Afriques du Nord. Ils allument et après, ils font la bracha. Pas comme le Shlokha Naruch, a priori, qui dit d'abord, faire la bracha et après l'allumage. Non, comme le Rama. Le Rama, il dit, d'abord, tu allumes et après, les Shlokha Naruch, ils disent d'abord, faire la bracha et après l'allumage. En Afrique du Nord, et le Ben Israï, ils disent, comme les Ashkenazifs, de faire d'abord l'allumage et après la bracha. Pourquoi? Parce que si je fais la bracha, après, je ne peux plus allumer, que j'ai déjà pris sur moi, Shabbat. Alors, alors, toi, tu fais comme le Shlokha Naruch. Alors, il dit, la maman du Prisha, nous, les Ashkenazis, on fait l'allumage et après, on fait la bracha. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Shabbat, dès que j'ai pris sur moi, Shabbat, j'ai pas le droit d'allumer, on a pas le droit d'allumer du feu Shabbat. Mais, quand il s'agit de Yom Tov, ou Yom Tov, on a le droit d'allumer quand c'est pour un besoin ou pour un besoin pour allumer une lumière pour éclairer la maison. Alors, donc, là, il n'y a plus de raison de changer l'ordre. On doit faire comme dans toutes les mitzvot, dit la maman du Prisha. D'abord, tu fais la bracha. Donc là, tout le monde sera égal. Tout le monde sera comme le Shukha Naruch. Tout le monde allume, fait la bracha et après, allume les Nérods de Yom Tov. Non. T'as vécu en Afrique, au Maroc ? Il y a des gens qui ont vécu en Maroc et ils m'ont dit. Jusqu'à maintenant, je vois les femmes du Maroc, ils font la bracha après, ils allaient. Non. Non. Ça, c'est Echkérasie ? L'Ou Adoni. L'Ou Adoni. Minhag Tzfon Afrika. Minhag Tzfon Afrika. On fera un chur. C'est ça, tu sais. Minhag Tzfon Afrika, dans toutes les Kéilotes, c'est de faire l'allumage et après, la bracha. Alors, Yom Tov, Yom Tov, on fait d'abord... Ça, c'est birkataneenim. C'est différent. Birkataneim, c'est un bracha pour profiter. Hein ? Non, mais la bracha de la katnerote, tu es sur la mitzvah. Cherki des shalom mitzvotav. La adik n'ercheh el-shabbat. La adik n'ercheh el-shabbat. Non, la adik n'ercheh el-shabbat c'est bracha. M'achak al-madi. Alors ça, c'est le shokhanaruch. Mais le rama, il te dit, tu n'as pas à sourd de faire ça parce que dès que tu as dit, dès que tu as fait la bracha, après tu as pris sur toi le shabbat, tu peux lui allumer du feu. Donc, il dit d'abord à lui, mais après, fais la bracha. Pourquoi tu as fait la bracha ? Cette même machloquette, elle est pour la t'vila. La t'vila. Une femme qui va faire la t'vila. Alors, c'est encore cette machloquette. Les ashkénazim, ainsi qu'Afrique du Nord, la femme se trempe. Et après, elle fait la bracha, après elle se retrempe. Et pour les... le shokhanaruch, et rava yotyev, rava yotyev, d'abord elle fait la bracha, après elle se trempe. À quel sujet ? Sur la bracha ? Maintenant, il n'y a pas besoin de faire de t'vila. Elle nous oblige à prendre sur nous le... Oui, toi tu parles de shabbat, de shabbat. Là-bas, il y a besoin peut-être d'un t'vila. J'entends ce que tu dis, mais c'est pour shabbat. Mais dis la maman du prisha, quand c'est pour yom tov, tout le monde est d'accord qu'il faut d'abord faire la bracha et après allumer. Donc, il dit la maman du prisha, et comme ça, il est posé avec le prisha, ainsi le dagoul mirvava, le nodar biouda, le trida, le ben ischchai, rava yotyev, rava yotyev, rava yotyev, rava yotyev, tout le monde est d'accord qu'il faut d'abord faire la bracha et après l'allumage. Les minagims au Maroc, la majorité des minagims au Maroc, c'était de faire comme ça. C'est que yom tov, on fait différemment. Yom tov, il est méide, il témoigne qu'à ses froux, il ne faisait pas de différence. Il ne voulait pas commencer avec les chagliars, les femmes, à leur dire, voilà, ça c'est le shabbat comme ça, tout le monde fait la même chose. D'abord, on fait l'allumage et après, on fait la bracha. C'est-à-dire qu'elle prend sur elle déjà le même temps. Ok. Et comment tu peux expliquer qu'il y a des gens qui vont se inviter pour un soir ? Elle s'en va, elle prend la voiture avec son mari et elle s'en va. Selon les âges canazines que Kabbalah de Shabbat, elle se fait de la katnérote, il faut faire un tnaï. Selon le choukhanaruch, la katnérote n'est pas Kabbalah de Shabbat. C'est ça la mahloket. On fera un choubrine dans la vie. Donc, maintenant, Rabotay, maintenant qu'on a compris à quel moment il faut allumer, il faut allumer avant la nuit. À quel moment il faut faire la bénédiction, il faut faire la bénédiction avant l'allumage. Maintenant, il nous reste à savoir comment préparer les mèches. Nous avons étudié ce sujet Shabbat et nous avons vu qu'il y a une grande selon la position du choukhanaruch et du ramah. On a le droit d'utiliser les mêmes mèches qui ont été utilisées la veille pour aujourd'hui. Et ces mèches-là ne sont pas mouktées. Donc, pourquoi elles ne sont pas mouktées ? Parce qu'ils sont peut-être réutilisables. Et même s'ils sont un petit peu idilokafahai, même s'ils ont un petit peu les mèches de la veille, ils ont coulé un petit peu dans l'eau, il dit il n'y a pas de moukté. Donc, il n'y a aucun problème de prendre les bougeoires et de les vider et après de remettre de l'eau et de l'huile et des nouvelles mèches, il n'y a aucun problème. Ça, c'est à la khalemah. Maintenant, ça, c'est pour la préparation des tilotes et donc maintenant pour les mèches avec les flotteurs, il y a une machloquette. Est-ce qu'on a le droit de, quand les mèches sont détachées des flotteurs, il faut les mettre. Aujourd'hui, il y a, dans le monde moderne, Ocherad, Yashresed, où là-bas, vous achetez des boîtes, tout est déjà prêt. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous avez juste à vider les nérodes d'hier et mettre les nérodes d'aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui sont encore à l'ancienne où ils mettent les flotteurs, les mèches dans les flotteurs, comme je dis Shabbat, c'est une fabrication spéciale. Il y a toujours ou trop de mèches ou trop de flotteurs dans ces boîtes. Ils font exprès pour nous rendre fous. Mais, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est permis de mettre la mèche dans le flotteur ? Certains poskis ont dit que c'est un interdit de ma keba patiche. Ma keba patiche. Tikkun mana. Je suis en train de faire un ustensile. Je suis en train de... La mèche toute seule, il ne sert à rien. Le flotteur tout seul, il ne sert à rien. Maintenant, donc, en fait, l'acheteur, le client, c'est lui qui termine la fabrication en mettant. Alors, il faut les préparer avant. Maintenant, celui qui n'a pas préparé avant, la majorité des poskis et les sfaradim et les sfaradim, il dit qu'étant donné que c'est quelque chose qui va se jeter tout de suite, c'est quelque chose qui est... Il s'allume après... Donc, c'est pas... C'est un binyan lesman, il n'y a pas de ma keba patiche. Donc, il dit... Mais il caradim, c'est mouta. Ok. Le Mishnabura, lui, il dit que c'est bien de faire une khumba. De ne pas utiliser les mèches d'hier. Celui qui a... Il y a certains bougeoirs où les mèches sont réutilisables. Donc, si j'ai pris une mèche nouvelle et j'ai envie de la réutiliser le lendemain, c'est vrai que le Shulchan Aruch et le Rama permettent, mais le Mishnabura, il dit, au nom du Taz, il est bien de se montrer strict, de se montrer strict et donc d'être mâchmir de ne pas allumer. Qu'est-ce qu'il doit faire ? De retourner la mèche et d'allumer de l'autre couleur ou bien de mettre des autres mèches. Ça, c'est une khumbra mais on n'a pas besoin de faire ce truc. Ok. Maintenant qu'on a répondu au sujet d'Enerote, arrivons au cœur du Shihur, c'est le héros de la Shihilin. La troisième question, notre troisième thème. Oui. Dans le domaine, c'est Hilel qui pose la question. Oui, qu'est-ce qu'il demande à Hilel ? On va préparer de côté les mèches avant le premier jour pour le deuxième jour et pour veille de Shabbat. Alors encore une fois, si les mèches sont déjà prêtes, il y a déjà la mèche dans le flotteur ou déjà les Nérotes sont prêtes, il n'y a rien à faire, juste à retirer les anciennes et mettre les nouvelles. S'il y a des mèches avec des flotteurs, les khatrida, de les préparer avant et sinon, il pourra les faire parce qu'il n'y a pas de problème de kébap atiche. Bravo Thaï. Dernière, avant-dernière question. Cette année, étant donné que Rosh Hashanah tombe vendredi, jeudi et vendredi, puis on suit avec Shabbat, on va devoir faire quelque chose qui s'appelle Eruv Tavchilin. Eruv Tavchilin, une takana de nos sages, une instauration qui consiste à dire que si, étant donné qu'on n'a pas le droit de préparer, de faire des préparations d'un jour pour un autre, le premier jour de Rosh Hashanah, on ne peut pas préparer pour le deuxième jour. Et ainsi, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on ne peut pas préparer pour Shabbat. Alors nos sages ont dit, si tu veux préparer du deuxième jour de Yom Tov, deuxième jour de Rosh Hashanah pour Shabbat, tu vas devoir faire quelque chose qui s'appelle Eruv Tavchilin. qu'est-ce que c'est Eruv Tavchilin ? La Mishnah dans Masechet Betza à la page 15, nous dit comme ça. Yom Tov, Cheikh Aliot à Yom Tov qui tombe veille de Shabbat. Non, il s'agit de trois jours. On va devoir préparer beaucoup de plats. Moi, j'ai envie de préparer pendant le deuxième jour de Yom Tov, après le repas, la femme veut préparer, on va voir cuisiner Yom Tov, elle veut faire la daff du lendemain, elle veut préparer la soupe pour le soir. Aujourd'hui, la majorité prépare tout d'avance. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin, ceux qui préparent tout d'avance, ils ont besoin de faire Eruv Tavchilin ? S'il faut Eruv Tavchilin, c'est Brachale Vatala. Donc ça, ça sera notre thème. Alors, la Mishnah le dit comme ça, que pour cuisiner, maintenant, parlons dans un cas de figure où il a besoin de cuisiner. Il a envie de faire la daff de Shabbat, la préparer vendredi après-midi, quand c'est encore au Shashana. Moutar au Asso. Alors, dit la Mishnah, si tu fais Eruv Tavchilin, c'est Moutar. Qu'est-ce que quoi, Eruv Tavchilin ? Avant l'entrée de Rosh Hashanah, tu prépares minimum un plat, un œuf, considéré un plat, avec aussi un pain, ça c'est facultatif, et il va réciter la bracha. Et il va tout de suite dire grâce à ce Eruv-là, Eruv veut dire mélange. Ce Eruv-là va me permettre de cuisiner le deuxième jour de Rosh Hashanah pour Shabbat. parce que Eruv Tavchilin consiste qu'en fait, maintenant, toute préparation est pour tout le temps. J'ai tout mélangé. Ce n'est pas que j'ai préparé un jour pour l'autre. J'ai préparé le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est bon. Ça, c'est le Eruv Tavchilin. C'est plus plus. C'est plus plus. C'est plus plus. C'est plus plus. Alors donc, on va voir. On va voir. Il n'y avait pas de manière de conservation. Maintenant, à priori, il y a un problème avec ce Eruv Tavchilin. L'agmara dans Maseret Psachim, page 46, nous dit la chose suivante. Un homme qui se trouve Yom Tov, un Yom Tov normal, et il cuisine pour Mutsa et Yom Tov un jour de semaine. Il transgresse un interdit. A priori. Toi, tu dis un problème de Hachana. Alors, Ravrizda, il dit qu'il transgresse un interdit de Hachana. De Hachana. Ce qu'on a droit de cuisiner pendant Yom Tov, c'est seulement pour consommer le jour même. Si je cuisine pas pour consommer le jour même, j'ai profané dans cette cuisson, j'ai profané, c'est comme si j'allumais de la lumière. C'est comme si j'ai élaboré mon champ. J'ai profané le Yom Tov, loke, il dit Ravrizda. Rabbah, il dit en loke. Non, il n'y a pas de malcôte. Pourquoi ? Parce qu'il dit Rabbah, étant donné qu'il est possible que pendant Yom Tov vont venir des invités. C'est vrai que j'ai cuisiné pour Yom pour la semaine, mais si les invités viendront, je leur donnerai cette nourriture. En fait, ce n'est pas considéré que j'ai cuisiné pour Motsa et Yom Tov, même si c'était mon intention. Donc, ce n'est pas si grave cette interdiction. C'est un sommet des Rabbah. Demande Rabah à Ravrizda. Toi qui penses qu'il est interdit de préparer le Yom Tov pour la semaine Minatora. Comment un Rosh Hashanah ou un Yom Tov qui tombe veille de Shabbat, si on fait le Yeruv Tav Shilin, on peut cuisiner Yom Tov pour Shabbat. On n'a pas pas de cuisiner, ce qui n'est pas pour la journée. A priori, parce que le Yeruv Tav Shilin, c'est une Takana de nos sages. Takana de nos sages ne peut pas permettre une interdiction des Horaïta. Donc, il dit, selon moi, dit Rabbah, c'est impréhensible. Parce que moi, il n'y a pas d'interdiction de la Torah de cuisiner parce que peut-être vont venir des invités, c'est seulement des Rabbahs. Pour des Rabbahs, tu fais le Yeruv Tav Shilin. Mais selon toi, Ravrizda, qui pense que celui qui cuisine Yom Tov pour un jour de semaine, étant donné que ce n'est pas pour Yom Tov, c'est un interdit de Horaïta quand le Yeruv Tav Shilin marche, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais il demande surtout le deuxième jour de Yom Tov ou surtout Yom Tov, un Yom Tov normal. Par exemple, quand Yom Tov, si Pessah, il tombe et Rav Shabbat, il ne peut pas tomber et Rav Shabbat, mais s'il y a un Yom Tov qui tombe et Rav Shabbat, Shavuot qui tombe et Rav Shabbat, et ensuite, c'est le premier jour il y a Horaïta. Pour nous, on est Rav Israël. On est Rav Israël, il n'y a pas de deuxième Yom Tov. C'est Yom Tov et Shabbat, les deux de Horaïta. Il dit, comment tu peux m'aider avec Hérub Tav Shilin ? Répond Rav Israël. Moi, ce que j'ai dit qu'on transgresse à l'interdit de Horaïta, c'est quand je cuisine Yom Tov pour la semaine. Mais quand il s'agit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, que les deux, ce sont des jours kadosh, donc il dit là, mutar minatora de cuisiner. C'est juste une gzera des Chachami. Les Chachami, ils ont dit, si je permets aux gens librement de cuisiner vendredi qu'il y a un Yom Tov pour Shabbat, ils vont dire, ils vont cuisiner aussi Yom Tov pour la semaine. Donc, ils vont démarquer. Ils vont démarquer. Comment ils vont démarquer ? Avec le Houv Tav Shilin. Mais minatora, selon Rav Rabat ou Rav Rizda, on a le droit de faire mit de Horaïta, de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, mit de Rabanan, c'est interdit, donc le Houv Tav Shilin y met pour ça. Maintenant, pourquoi je vous ai raconté tout ça ? Je vous ai raconté tout ça pour... Non, s'il ne fait pas à Sour, Sour de cuisiner. C'est autre chose, mais il y a un Yerouf. S'il n'y a pas de Yerouf, on n'a pas à de cuisiner. Alors maintenant, Rabotak, pourquoi je vous ai raconté tout ça ? Il y a un Biur Halakha, le Rav Etzraï, qui donne un très, très joli calcul. Si je cuisine Yom Tov pour Shabbat, donc vendredi pour Shabbat, mais je cuisine dans un moment où les invités ne peuvent pas venir. Par exemple, je cuisine un quart d'heure avant la tombée de la nuit, avant la Shkir. Est-ce que le Hérouf Tav Shilin me permet de cuisiner à ce moment-là ou pas ? Selon Rav Rizda qui dit que... Vous avez cuisiné avant ? Non. On peut cuisiner une heure avant, deux heures avant, trois heures pendant... Mais quand je suis maintenant à la fin de la journée où le temps de cuisson ne permet pas qu'il y ait des invités qui viennent et de l'envoi... Alors donc... C'est trop court. Alors, on l'explique. Selon Rav Rizda qui dit qu'on a le droit de cuisiner un jour de Yom Tov pour un Shabbat parce que les deux sont deux jours de douche à... Ça ne change rien quand je cuisine. Si je cuisine le matin, vendredi matin ou vendredi après-midi, cinq minutes avant la Shkir. Mais selon Rav Rizda, selon Rabat, qui dit que pourquoi on a le droit de cuisiner le Rosh Hashanah avant Shabbat parce qu'il est possible qu'il y ait des invités qui viennent et donc ce n'est pas dans un couple de normalité. C'est interdit pour des Rav Rizda. Le Rav Rizda ne peut pas m'aider. Donc selon ça, imaginez-vous une femme qui a préparé sa daf. Elle prépare la daf de Shabbat dans une semaine. C'est vendredi, Rosh Hashanah. À quatre heures à l'après-midi, elle prépare sa daf. Dix minutes avant la Shkir, avant la fin de la journée, elle sera « Oh, je n'ai pas mis les pommes de terre, je n'ai pas mis le riz, je n'ai pas mis le… » Est-ce qu'elle peut mettre ? Selon Rav Rizda, elle peut mettre. Selon Rabat, elle transgresse en interdit des Horaïta. La Lachale est comment ? Elle n'est pas d'après-midi. Elle n'est pas d'après-midi, elle n'est pas d'après-midi, elle n'est pas d'après-midi. Pourquoi ? Selon les deux, on a le droit de faire avec le Routab Tav Shilin. Mais avant… C'est comme qui on a tranché ? Comme Rabat ou comme Rav Rizda ? Si c'est comme Rabat, alors elle transgresse en interdit de Horaïta. Parce qu'il dit « Rabat, quand le Routab Tav Shilin il mède ? » Quand c'est dans une heure dans la journée où il peut y avoir des invités. Mais si je suis dans un moment dans la journée où il peut y avoir d'invités, il n'a Torah, je n'ai pas le droit donc le Routab Tav Shilin il ne peut y avoir d'invité. Alors ça, c'est la question du Biur Halacha le Raffet Shraï. Et Ravad Yosef, il le ramène. Et il dit que dans le calcul de l'agmara, regardez comment on étudie l'agmara. Rabat, il a demandé à Rav Rizda « Selon moi qui peut y avoir des invités, je comprends comment le Routab Tav Shilin il peut marcher, mais selon toi Rav Rizda qui pense que celui qui cuisine Yom Tov pour la semaine il transgresse un interdit de Horaïta. Alors comment le Routab Tav Shilin il t'aide ? » Il lui a répondu « Selon moi, on a le droit de cuisiner étant donné que c'est deux jours kadosh. » Il dit selon le Bet Yosef dans la Mascana c'est-à-dire dans la conclusion de l'agmara Rabat a accepté les propos de Rav Rizda. Donc c'est vrai qu'on tient les propos de Rabat de dire que mais il y a une autre qui te dit que quand c'est Yom Tov avant Shabbat c'est-à-dire qu'à la Mascana il y a deux cas de figure. Il y a Yom Tov avant un jour de semaine et il y a Yom Tov avant Shabbat. Yom Tov avant un jour de semaine tout ce qui l'est permis de cuisiner c'est seulement parce qu'il y a il peut avoir je cuisine cinq minutes dix minutes un quart d'heure avant la Shkia je transgresse un interdit de Horaïta. Ça c'est quand c'est avant la semaine. Mais quand c'est un Yom Tov avant un Shabbat Rabat est d'accord avec Rav Rizda qu'étant donné que ce sont deux jours Kadosh on peut cuisiner. Donc il dit Bedi Abad ça il faut savoir Rabat Yosef et Rabat Yosef il dit les Chatrilla alors il dit on essaie de faire la Chumra et comme ça il dit tous les poskis de cuisiner tant qu'il fait encore bien jour trois heures l'après-midi quatre heures l'après-midi comme ça il y a des invités qui peuvent venir mais une heure avant si la cuisson elle est rapide oui mais si je fais la cuisson trop tard il ne faudrait pas tarder mais si jamais j'ai tardé Bedi Abad Fshar le Bihur et le Rabat Yosef ils sont de faire ainsi le Rabat Yosef maintenant dernière question quand aujourd'hui la majorité des plats sont cuisinés d'avance les gens ils ne cuisinent pas surtout qu'aujourd'hui il y a des plaques à induction aujourd'hui il y a des plaques à induction ou les plaques électriques ou les fours électriques il y a presque plus de gaz dans les maisons il y a encore des maisons avec le gaz mais à beaucoup de maisons il n'y a plus de gaz et donc il n'y a aucun moyen de cuisiner sauf si tu cuisines sur la plaque sur quoi tu vas cuisiner tu ne peux pas allumer le four sauf si tu mets sur le milieu mais bon aujourd'hui de manière générale les gens cuisinent tout avant ma question elle est est-ce que je dois faire le et si j'ai envie de faire le et je récite je fais parce que il vient pourquoi pour te permettre de cuisiner si je n'ai pas besoin de cuisiner alors pourquoi faire le un sujet j'ai invité comment je fais alors il y a est-ce que j'ai le droit d'allumer les nerotes de Shabbat pendant j'ai envie d'allumer les nerotes n'est-ce pas est-ce que j'ai le droit d'allumer les nerotes de faire cette action d'allumer les nerotes pour le lendemain ou il faut le pour le il y en a qui dit si je profite de la bougie avant ok mais si je ne profite pas de la bougie j'allume dans une alors on est en train de dire je ne cuisine pas je ne cuisine pas alors certains disent que si je n'ai pas fait de rouvtaf chile c'est vrai que tu as tout cuisiné avant il y a un juif il va dire moi ma femme elle a tout préparé je ne fais pas le rouvtaf chile selon certains poskimes ramenés dans le jour tu n'as plus le droit d'allumer les nerotes pourquoi parce que tu allumes les nerotes pour le deuxième jour tu fais une action pour le deuxième jour tu allumes du feu pour le deuxième jour il y a besoin de rouvtaf chile pour les nerotes et ainsi on le dit dans le rouvtaf chile on dit qu'avec ce rouv là on va avoir le droit de cuisiner et d'allumer les nerotes mais étant donné que c'est une machloquette étant donné que c'est une machloquette et il y en a qui pensent que même si je n'ai pas fait le rouvtaf chile je peux allumer les nerotes tu feras sans brah donc un homme qui a préparé tous ses plats avant Yom Tov s'il veut gagner une mitzvah de rouvtaf chile qui fasse rouvtaf chile avec braha et qui fasse une cuisson quelconque par exemple qui rajoute de l'eau dans le coumcoum une possibilité comme ça il a fait la mitzvah de rouvtaf chile il fait la braha à la mitzvah et rouvtaf chile mais s'il n'a pas envie de faire ça il faut qu'il fasse quand même un hérou pour permettre selon certains poskibles l'allumage des nerotes mais à ce moment là il fera son bras celui qui va à l'hôtel le patron de l'hôtel il doit avoir la cabana sur des non juifs pas besoin non pas besoin de rouvtaf chile pas besoin de rouvtaf chile dans un cas comme ça si le juif il fait rien vous avez aimé le feu dernière question cette année jeudi vendredi et après on a shabbat trois jours sans douche c'est difficile est-ce qu'il serait permis de se doucher moutard ou pas alors un homme il veut se doucher avec de l'eau chaude de l'eau chaude il veut se doucher avec de l'eau chaude faire la douche alors venez au revoir s'il se doucher avec de l'eau froide alors il n'y a pas de cholet d'accord mais il a envie de se doucher avec de l'eau chaude alors il dit est-ce qu'on peut se doucher yom tov shabbat on n'a pas à se doucher avec de l'eau chaude pourquoi xerat habalanim xerat habalanim veut dire c'est que nos sages ont instauré il est interdit de se doucher avec de l'eau chaude de peur qu'on aille réchauffer de l'eau maintenant yom tov dit le johana on a le droit de réchauffer de l'eau donc de chauffer prendre le gaz chauffer de l'eau pour se rincer panav yadav se rincer se laver le visage les mains mais pas pour tout le corps comme ça dans le chapitre 511 maintenant il vient le rave et il dit que ça c'est seulement dans de l'eau que je compte chauffer pendant yom tov mais si l'eau elle est déjà chaude depuis avant yom tov si l'eau a été réchauffée vous fait déjà avant yom tov on a le droit de se doucher tout le corps donc si j'ai pris de l'eau dans une grande bassine j'ai mis sur la plata pour yom tov je peux me doucher avec cette eau chaude pendant yom tov aucun problème mais il dit le rave c'est considéré au khan lefesh maintenant dit le rave de faire une douche avec de l'eau chaude du chauffe chauffe eau solaire ou le chauffe eau électrique a saut pourquoi il dit parce que tout ce qui est permis c'est seulement de l'eau qui a été réchauffée avant yom tov mais cette eau là qui est dans le chauffe-eau avant yom tov je me suis douché l'eau elle était froide dans le donc maintenant l'eau elle a été réchauffée pendant yom tov de l'eau qui est réchauffée pendant yom tov on n'a pas le droit de se doucher avec sous donc Raben il dit cette année trois jours sans douche jeudi vendredi Shabbat il vient il vient comment il peut changer alors chacun il donne son avis chacun il donne son avis Raben il n'est pas de l'avis de Raben et il dit Raben au nom de Raben il dit que de l'eau qui a été chauffée avec permission pendant yom tov est considérée comme une eau qui a été chauffée avant yom tov donc il dit tant donné que l'eau qui est dans le chauffe-eau il n'y a pas eu d'action qui a été faite pendant yom tov c'est une chose qui se fait par minuterie ou ça ne fait pas avec le soleil c'est quelque chose qui se fait il n'y a pas d'action c'est considéré que l'eau a été faite béhéter donc il dit qu'une eau qui a été faite béhéter on peut l'utiliser et se doucher pendant yom tov donc c'est valable pour le tchémesh et c'est valable aussi pour le boiler pour le chauffe-eau électrique de Chachma ça c'est pour Shabbat parce que pour Shabbat il y a un problème de bichoul mais dans yom tov il n'y a pas de problème de bichoul on aura utilisé même le boiler où il y a de l'eau qui rentre l'eau qui rentre elle va cuire alors ça il n'y a pas de problème de cuire pendant yom tov il n'y a pas de problème de cuire pendant yom tov alors dans Kizil le Ravadi Yosef moutarde de se doucher avec de l'eau chaude même avec un chauffe-eau électrique que ce soit solaire ou électrique moutarde pendant yom tov de se doucher donc jeudi et vendredi on va pouvoir se doucher je termine comment ? il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui une chaudière exactement il y a aujourd'hui les chaudières les chaudières ça s'appelle comment ça s'appelle déjà ? Nihus non celui-ci c'est le ballon là c'est une chaudière en fait où tu as une flamme qui reste à l'intérieur Skyner il y a aujourd'hui des chaudières où l'eau elle chauffe en même temps que tu ouvres l'eau l'eau froide elle passe dans un ça c'est ça c'est pourquoi ? parce que sur toi la cuisine quoi que maintenant je réfléchis c'est pas évident c'est évident parce que ce bichou il est permis c'est possible que ce bichou il est permis c'est pas évident si j'allume une flamme si j'allume une flamme qui n'était pas existante alors ça c'est un saut parfois on allume une flamme qui n'est pas existante c'est un problème de nolade mais si la flamme elle était toujours existante sauf qu'elle s'est agrandie alors ça peut-être ça serait motin alors bravo Thaï un petit point de pensée de réflexion pour Rosh Hashanah alors bravo Thaï un petit point de réflexion sur Rosh Hashanah l'Agmara dit que nos patriarches que nos patriarches accomplissaient et observaient et respectaient toute la Torah Kula et même les petites instaurations de nos sages ils le faisaient quand même et qu'est-ce qu'on donne comme exemple qu'Abraham a vigné qui est encore la Torah qui faisait toute la Torah vers Filou et Ruv Tavchilin et même le Ruv Tavchilin qu'on va faire cette année à Rosh Hashanah on a Rosh Hashanah qui est juste avant Shabbat on va faire Ruv Tavchilin pour permettre de cuisiner vendredi qui est Yom Tov pour Shabbat même ça Abraham a vigné il faisait demande les riches la question suivante il y a plusieurs mitzvot des Rabbanais il y a le Ruv Troubin il y a le Ruv pour porter Shabbat pourquoi nos sages sont allés chercher juste le Ruv Tavchilin qui se fait une fois tous les mille ans on fait Ruv Tavchilin surtout on arrête Israël on a beaucoup moins Ruv Tavchilin pourquoi c'est ça ce qu'on va dire chez Abraham a vigné qui faisait même Ruv Tavchilin répond le Rav Benziya à la Vachalou à la Vachalou une réponse magnifique nous avons rapporté dans le shiour que Rabba Rabba un des sages de l'Agmara dans ma sérette Sakhib à la page 46 il dit Rabba pourquoi on a le droit de faire Ruv Tavchilin et de cuisiner Rosh Hashanah Yom Tov pour Shabbat ça paraît de cuisiner Yom Tov pour un autre jour ça paraît pour Rosh Hashanah alors il dit ça c'est Rav Rizda Rabba il dit étant donné que Mina Torah il n'y a pas de cuisiner pourquoi ? parce qu'il est possible que des invités viendront et je ne vais pas avoir de quoi leur servir étant donné étant donné qu'il est possible que des invités viennent il a le droit de cuisiner pour le lendemain Mina Torah c'est seulement des rabbins d'interdit et donc il dit chez Abraham a vigné il y a un problème Abraham a vigné c'était le seul juif au monde donc maintenant même s'il a des invités qui viendront ce sera des invités non juifs si c'est des invités non juifs il n'a pas la possibilité de cuisiner pour eux il n'a pas le droit de cuisiner on n'a pas le droit de cuisiner pour un non juif Yom Tov tu n'as pas le droit de cuisiner pour un non juif seulement pour nous alors c'est-à-dire qu'il ne peut pas donc ça dit qu'Abraham a vigné il n'a pas la permission de Ruv Tav Shilin et Ruv Tav Shilin elle est fondée sur la base de dire que étant donné qu'il y a des invités qui peuvent venir alors je vais cuisiner pour eux alors je peux cuisiner même pour le lendemain pour Shabbat mais s'il n'y a pas d'invité si tous les invités dans le monde c'est des non juifs comme à l'époque d'Abraham a vigné donc en fait Abraham a vigné c'est le seul juif qui ne peut pas profiter de Ruv Tav Shilin il n'avait pas le droit de cuisiner Shabbat pour Yom Tov parce que pour lui c'est à son idée de cuisiner Shabbat pour Yom Tov alors il dit le Khidou Shilin qu'Abraham a vigné malgré qu'il ne pouvait pas bénéficier du Ruv Tav Shilin et bien malgré tout il le faisait c'est ça la grandeur d'Abraham a vigné Abraham a vigné il faisait le Takanot Chachamim il faisait Tila Tadaym etc mais Ruv Tav Shilin malgré qu'il ne pouvait pas en profiter malgré tout il faisait ça ça c'est ce qu'on aimait de là on peut apprendre et tirer un enseignement parfois nos sages ils nous donnent des conseils et parfois nos sages ils nous disent des choses et pas tout le temps on comprend ce qu'ils nous disent pas tout le temps on comprend et des fois on dit moi j'ai pas besoin c'est inutile Abraham a vigné c'était inutile pour lui Ruv Tav Shilin et malgré tout il a écouté les Chachamim il a écouté les Chachamim alors nous aussi on doit écouter nos Chachamim on doit respecter les Alachot on voit des Alachot dans le Joukhanarour dans le Mishnaboura dans le Khazol Ovadia dans le Kafah Haïb ne pas penser c'est des petites choses écouter nos Chachamim même dans des choses qu'on pense qui ne nous servent à rien ça c'est le message Frère de Dieu Amen 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 Amen